Bonjour ! Bonjour ! Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre un rendez-vous aujourd'hui ? J'ai commencé un nouveau travail et puis ça fait beaucoup. Walk to talk c'est un concept qui est inspiré des Etats-Unis et le principe en fait c'est de faire des consultations psychologiques en plein air. Donc c'est comme un cabinet de consultation à l'intérieur, simplement on enlève les quatre murs, on sort et puis on est dans la nature. Donc la consultation se fait en marchant, en plein air, avec les sons de la nature autour de nous et puis voilà, l'air frais. J'ai l'impression d'avoir un nouveau job et puis je suis un peu déprimé et puis je ne sais plus trop où j'en suis. Le lien se noue plus facilement je pense qu'en cabinet, plus vite, en marchant côte à côte, enfin il faut s'imaginer, c'est comme quand on va marcher avec un ami, on est tout de suite dans des discussions plus naturelles et puis s'il y a quelque chose qui nous pèse, si on a une difficulté dans notre vie en ce moment-là, on a tendance à l'aborder assez vite et assez naturellement. Vous dites ça fait beaucoup, vous entendez quoi ? Quand on est toute la journée au travail, on a envie de bien faire. Il y a divers éléments qui contribuent à ce lien thérapeutique fort. La position justement symétrique entre les deux personnes, elle y contribue tout à fait. Le fait de ne pas se regarder dans les yeux, ça permet d'être moins confrontant je pense. Typiquement quand on est en voiture, on discute beaucoup quand on est en voiture avec notre passager. Là la disposition elle est pareille, on regarde les deux dans la même direction et puis on partage cette expérience, cette aventure même ensemble. On consulte par tous les temps, on a déjà fait des consultations dans la neige ou avec une lampe frontale en fin de journée quand il fait déjà nuit. Les retours sont très positifs pour l'instant. Les gens sont très contents surtout d'avoir trouvé une approche qui leur convienne. C'est souvent des gens qui ne trouvaient pas la place dans un cabinet, qui ne se sentaient pas forcément à l'aise d'être à l'intérieur et puis qui avaient quand même besoin d'aide à un certain moment de leur vie. Et puis du coup en venant chez nous, justement ils rencontrent cette aide professionnelle dont ils ont besoin dans un cadre dans lequel ils se sentent à l'aise.